Et il a découvert une technique très puissante que vous pouvez utiliser pour accéder à ce pouvoir spirituel de votre cœur. Et une fois que vous ressentez cette connexion dans votre système nerveux, c'est à ce moment-là que la porte s'ouvre. Pendant des milliers d'années, les anciennes civilisations ont utilisé cette technique de prière pour communiquer directement avec l'univers. Et vous pouvez l'utiliser non seulement pour communiquer avec l'univers, mais aussi pour obtenir exactement ce que vous voulez. Ralph Waldo Emerson a dit un jour de croire en sa propre pensée. De croire que ce qui est vrai pour vous dans votre cœur est vrai pour tous les hommes, voilà le génie. Maintenant, pendant des milliers d'années, toutes les anciennes civilisations considéraient le cœur comme une porte spirituelle. C'était votre royaume intérieur unique du paradis avec des qualités divines que vous pouviez réellement accéder pour remodeler votre réalité. La Grèce antique, les Vikings, les traditions mayas et bien d'autres croyaient tous que vous pouviez invoquer l'esprit des dieux pour obtenir des pouvoirs surnaturels qui pouvaient guider et diriger votre vie. Et bien que nous ne puissions pas prouver scientifiquement que vous pouvez le faire, nous avons prouvé que votre centre du cœur possède des qualités électriques mystiques. Greg Baden, un ingénieur aérospatial, a commencé à étudier le lien entre la science et la spiritualité à travers toutes les cultures anciennes. Et il a découvert une technique très puissante que vous pouvez utiliser pour accéder à ce pouvoir spirituel de votre cœur. Permettez-moi de vous faire écouter un extrait audio dans lequel il l'explique. Dans chaque cœur humain, il y a environ 40 000 cellules spécialisées qui sont configurées de manière à créer un réseau neuronal dans le cœur. Ce sont des cellules semblables à celles du cerveau, mais elles ne se trouvent pas dans le cerveau. Elles se trouvent dans le cœur et on les appelle en réalité le petit cerveau du cœur. Ce que les scientifiques ont découvert, c'est que ces cellules pensent indépendamment du cerveau crânien. Elles ressentent et se souviennent. Il existe une technique où vous pouvez littéralement toucher votre cœur comme ceci. Et lorsque vous touchez votre cœur, votre attention ira toujours à l'endroit où vous ressentez le toucher. Ainsi, lorsque vous appelez votre attention dans le centre de votre cœur de cette manière, et que vous ralentissez votre respiration, juste quelques respirations de moins que d'habitude. Cela indique à votre corps que vous êtes en sécurité, que vous êtes dans un endroit sûr. Et lorsque vous vous sentez en sécurité, c'est comme un interrupteur, un déclencheur émotionnel qui libère la chimie régénératrice et curative dans le corps. Car la chimie du stress et de la survie n'est pas nécessaire. J'aime penser à cette citation de Ralph Waldo Emerson que j'ai mentionné précédemment lorsque je pratique cette technique de Greg Baden. Emerson a dit de croire en sa propre pensée. De croire que ce qui est vrai pour vous dans votre cœur est vrai pour tous les hommes. Voilà le génie. Cela peut sembler un peu abstrait, peut-être que cela vous paraît un peu spirituel et non prouvable. Alors, je tiens à vous faire réfléchir aux mots de Greg Baden. Il a dit que lorsque nous formons des croyances centrées sur le cœur en nous-mêmes, dans le langage de la physique, nous créons l'expression électrique et magnétique de ces croyances sous la forme d'ondes d'énergie qui ne sont pas confinées à nos cœurs et ne sont pas limitées par la barrière physique de notre peau et de nos os. Ainsi, nous communiquons avec le monde qui nous entoure à chaque instant de chaque jour à travers notre langage qui n'a pas de mieux, les ondes de croyance de nos cœurs. Maintenant, voici la chose. Lorsque vous vous connectez à cette énergie de votre cœur, vous accédez au pouvoir surnaturel de la prière. Les anciennes traditions spirituelles ont utilisé cette technique de prière exacte depuis des milliers d'années pour traverser des océans inconnus, pour explorer des terres inexplorées, pour construire des civilisations prospères en utilisant uniquement les étoiles, la prière et la curiosité. Braden a dit « Le secret des modes perdus de la prière est de changer notre perspective de la vie en ressentant que le miracle s'est déjà produit et que nos prières ont déjà été exaucées. Maintenant, nous avons l'opportunité d'intégrer cette sagesse dans nos vies en priant avec gratitude pour ce qui existe déjà, plutôt que de demander que nos prières soient exaucées. Vous vous demandez peut-être comment utiliser cela. Vous pourriez vous demander « C'est bien gentil Michael, tout cela semble intéressant, voire un peu spirituel. Comment puis-je l'utiliser ? » Donc, la première étape consiste à porter votre attention sur votre cœur, à amener votre pouce droit sur votre cœur comme ceci, puis fermer les yeux, ralentissez votre respiration. Et lorsque vous ressentez l'énergie de votre cœur vibrer, lorsque vous ressentez ce système nerveux se calmer, c'est à ce moment-là que vous activez avec succès la porte d'accès à l'intelligence universelle grâce à l'énergie de votre cœur. Ralentissez votre respiration, portez votre attention avec votre pouce là, juste sur votre cœur. Et une fois que vous ressentez cette connexion dans votre système nerveux, c'est à ce moment-là que la porte s'ouvre. La deuxième étape consiste à faire venir à l'esprit ce pour quoi vous priez. Gardez votre respiration lente et régulière lorsque votre attention est tournée vers votre cœur. Puis ressentez la joie de tout ce que l'univers a pour vous. Ressentez la gratitude de vos prières qui sont exaucées au plus profond de votre cœur. C'est pourquoi je tiens tant à l'hypnose au quotidien, car je ne peux parler que pour moi-même. Mais j'ai été programmé, et très probablement vous aussi, avec beaucoup de croyances pourries. Même lorsque nous nous améliorons, que nous pensons positivement, que nous sommes ambitieux, ces vieilles habitudes refont surface. Donc, vous faites cette technique de prière, puis vous revenez à la réalité. Et c'est là que votre esprit peut reprendre le dessus. Avec l'hypnose et l'auto-hypnose, j'ai commencé à transformer mon subconscient en attirant ce que je veux dans ma vie. La troisième étape consiste à répéter cette simple prière quotidienne aussi souvent que possible, jusqu'à ce que vous ressentiez la réalité et la vivacité sensorielle de vos prières exaucées. Ralentissez votre respiration. Amenez votre pouce droit sur votre cœur avec votre attention qui se porte là. Fermez les yeux. Vous pouvez ressentir dans votre cœur, à chaque respiration, puis vous pouvez commencer à le ressentir qui pulse dans vos mains. Vous pouvez vous demander si vos mains sont pleines de vie, si vous pouvez sentir l'énergie dans vos mains. Et ce n'est pas une question logique de oui ou non, c'est une question de conscience. Une fois que vous ressentez cette énergie, vous amenez alors votre prière au premier plan. Votre prière peut être spécifique. Elle peut concerner un emploi, un certain montant d'argent, une maison, la guérison de votre santé, attirer votre âme sœur et vous l'amener au premier plan. Vous pratiquerez à ressentir l'amour dans votre cœur pour la vie, pour Dieu, pour l'univers, pour réaliser vos prières, vos rêves. J'espère que vous essaierez cette technique sacrée de prière de Greg Baden. Si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire en bas, dites-moi que vous avez adoré cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne rien manquer. Je tiens à vous remercier de l'avoir regardé. Et voici une autre vidéo sur la technique pour changer ses croyances de Bob Proctor que j'ai récemment réalisées, que vous pourriez aussi apprécier. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada